Alors dernière vidéo sur le charbon, j'ai attendu que ça refroidisse, le baril était dans la forge pour éviter que les enfants aient le toucher, le métal pensez-y est brûlant pendant plus d'une heure encore, une fois que vous avez éteint, bon là ça fait à peu près 3 heures, alors j'ai un peu triché, j'ai déjà ouvert la collerette autour parce que sinon à une main c'est un peu compliqué, hop, voilà, vous avez une espèce de résidu, c'est pour ça que j'ai les gants, un résidu noirâtre, d'hydrocarbures, poisseux, très désagréable, évitez de toucher ça à main nue, alors voilà ça donne ça, Bon les morceaux les plus hauts en périphérie, la carbonisation n'est pas parfaite, c'est normal, ça vous pouvez les mettre en bordure, moi ce que je fais, je l'ai mis au bord du foyer dans la forge, ça permet une combustion lente, ça permet de tenir le foyer, de lui donner un peu de forme, et puis sinon vous voyez les autres morceaux ont bien brûlé, ça fait du charbon de bonne qualité, c'est satisfaisant, c'est plutôt cool, Bon ça, ça va aller directement dans la réserve, petite réserve de charbon, et puis le fond, le fond du baril va être passé au tamis, les morceaux utilisables qui ne passeront pas par le grillage seront utilisés dans le foyer, puis les cendres, elles, elles iront fertiliser le jardin. Allez, bonne journée, à bientôt.